1. Harry et Meghan Markle seront-ils bientôt de retour à Londres ? Après la pause estivale, le duc de Sussex devrait à nouveau quitter son cocon en Californie pour passer quelques jours au Royaume-Uni. Si est-il en septembre prochain, pour un événement spécial, qu'il devrait faire le déplacement ? En effet, une soirée caritative organisée à Kensington Palace en l'honneur de Lady Diana devrait se ternir prochainement où plusieurs donateurs et dirigeants caritatifs devraient être présents. Celle-ci aura plus d'ampleur que le dernier hommage qui lui a été consacré, peu de personnes ont été conviées en raison de la pandémie actuelle, à l'occasion de son 60e anniversaire. Septembre est une date inscrite au crayon pour une célébration plus étendue de la statue, et Harry voudra revenir, a déclaré une source au Sun. Il est tout à fait possible que Meghan Markle l'accompagne à cette soirée mais, comme l'aune de préciser d'autres personnes aux médias, elle pourrait aussi faire le choix de rester auprès de ses enfants, Archie et Lily Bay, qui sera âgée de seulement deux mois. Harry, s'est-il réconcilié avec William lors de sa dernière venue ? Harry s'est rendu en Angleterre pour assister à la cérémonie d'inauguration de la statue de deux maîtres de haut représentant Lady Diana entouré de trois enfants, symbole de son engagement en faveur de l'enfance. Sur place, il a retrouvé son frère William avec qui il est en froid depuis plusieurs mois. Toutefois, les retrouvailles n'ont pas été celles que les fans des têtes couronnées espéraient. En effet, les deux frères sont restés, malgré quelques paroles et sourires échangés, plutôt distants. Ce nouvel événement pourrait ainsi permettre au fils de la défunte princesse de prendre le temps de se poser et d'engager une réelle discussion, chose qu'ils n'ont pas encore faite. Sous-titrage Société Radio-Canada